Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing et oui en ce moment il y a pas mal de vidéos et pas mal de vidéos assez intéressantes et donc aujourd'hui on va unboxer, déballer ce magnifique clavier donc de la marque Perix que j'ai acheté donc que pour le fameux ordinateur donc le mini pc on va dire donc le B-Link Pocket P1 donc c'est le clavier qui va me servir pour son utilisation puisque c'est comme un clavier très petit et donc très agréable pour le multimédia surtout quand on n'a pas de bureau à proximité quand c'est pour s'en servir par exemple dans un salon pour commander entre autres soit ce genre de mini pc voire même une télé connectée tout simplement c'est son utilisation première on va dire donc il est compatible bluetooth 3.0 il est mini il est flat scissor case donc je sais pas trop ce que ça veut dire c'est pour les les touches on peut faire il a une distance de réception de 10 mètres et il est rechargeable donc pas besoin de mettre de piles et ça c'est vraiment très 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 intéressant pas de piles donc dans ce dans cet appareil alors le modèle c'est le Peribord 804 2 et c'est un ultra slim bluetooth keyboard donc clavier ultra mince donc c'est un clavier qui a été designé en allemagne comme c'est écrit dessus voilà donc pour la face avant donc de cette machine donc sur les côtés on retrouve donc le le modèle ainsi que le le slogan va dire un ultra slim bluetooth skateboard et donc à l'arrière on a toutes les caractéristiques enfin toutes une partie des caractéristiques donc dans toutes les langues donc c'est un clavier on va dire international donc il y a la langue français donc c'est écrit clavier sans fil bluetooth technologie bluetooth 3.0 transmission garantie jusqu'à 10 mètres touche ultra plate de haute qualité batterie lion donc voilà et c'est à peu près tout ce qu'on peut remarquer donc sur la face arrière de cette boîte donc sans plus tarder nous allons ouvrir ouvrir cette machine alors je tiens à préciser aussi que c'est moi qui l'ai acheté un je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit pour faire la promotion de leurs produits donc voici le clavier il est vraiment très léger très très léger donc que là pour le coup on va regarder ça en premier on regardera le reste ensuite donc c'est vraiment un clavier très très léger ah oui il est vraiment super il est très très classe donc là on peut voir le donc la la marque donc perix il y a un petit un petit film protecteur donc pour le transport que l'on peut enlever facilement ici j'imagine qu'il y aura des petites led quand il sera en fonction donc ça c'est pour la face avant je suis désolé la caméra n'est pas très grand angle donc on va faire avec et donc à l'arrière nous avons le bouton d'allumage donc de la du clavier et nous avons le bouton d'appairage donc pour appairer avec notre notre accessoire bluetooth donc avec un ordinateur donc ou autre donc le petit bouton connecte pour appairer donc les deux les deux appareils ensemble voilà voilà donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire donc sur ce clavier pour le moment donc il est livré avec une petite notice que voilà qui est quand même beaucoup plus grosse pour un clavier que celle du mini pc donc billing p1 et à l'intérieur nous avons un câble micro usb pour la recharge d'ailleurs nous n'avons pas vu où se situait donc ce port micro usb et bien il se situe sur une des tranches il se situe exactement ici donc pour recharger le clavier alors la finition est bonne c'est du plastique mat plastique mat le plastique n'est pas de trop mauvaise qualité alors je sais plus à combien je l'ai acheté je crois qu'il m'est revenu à 22 euros frais de port compris sur amazon donc vous voyez c'est pas c'est pas la peine de s'en priver et c'est un très bon petit clavier amplement suffisant pour faire quelques petites recherches sur internet écrire quelques documents et voire même répondre à skype enfin voilà les tâches on va dire quotidienne donc que l'on fait sur un ordinateur donc c'est vraiment très très bien comme petite machine avec la batterie intégrée il est vraiment pas lourd du tout donc ce qu'on va faire on va se mettre maintenant devant mon petit bilinck et puis on va appairer tout ça ensemble pour voir comment ça fonctionne à tout de suite nous revoici devant notre bilinck et donc le petit boîtier qui fait office de pc avec l'écran que je vais allumer donc déjà je voulais vous faire une petite comparaison entre mon ancien clavier qui est un clavier de bureau un classique un gros un gros clavier bureautique par rapport à ce clavier donc multimédia donc on voit quand même une sacrée différence vous voyez hop il est il n'est pas moitié moins gros mais presque et puis surtout le poids ça c'est très lourd par rapport à ça qui puis en plus à ce ça se manie très facilement ça se transporte très facilement voilà c'est quand même vraiment très très sympa comme machine donc on va allumer le bilinck voilà donc le bilinck est en route et nous allons maintenant appairer donc donc cette machine avec l'ordinateur donc pour cela il faut aller donc dans bluetooth donc dans la barre des tâches moi je suis allé dans la barre des tâches on voit directement le bluetooth bon PC remote ça on s'en fout voilà donc bluetooth hop périphérique bluetooth ajouter un périphérique j'espère que vous allez bien voir voilà ajouter un périphérique alors j'espère qu'il est assez chargé le clavier pour que je puisse l'appairer sans trop de difficulté je vais quand même lui connecter son petit câble usb de recharge on ne sait jamais hop euh oui donc il reste un port usb de libre tac voilà donc j'ai branché le câble usb donc au bilinck et on peut remarquer que il y a un petit témoin lumineux signifiant la recharge de l'objet ensuite retournons donc sur l'interface enfin sur windows pour ajouter un périphérique usb euh bluetooth hop j'ajoute un périphérique bluetooth voilà donc ensuite il y a cette fenêtre qui s'ouvre et il suffit plus que d'appuyer enfin déjà on va allumer donc la machine on et il y a plus qu'à appuyer sur le petit bouton toc clavier prêt pour jumelage je clique dessus jumeler et voilà entrez un code secret dans votre clavier tapez ce code secret dans votre clavier puis appuyez sur entrer sur votre clavier donc on va faire ce qu'il nous demande 1 3 10 98 13 voilà j'ai validé et normalement je suis appairé avec mon clavier toc toc et voilà donc ça fonctionne aucun souci donc là par exemple on peut aller sur internet non je vais ouvrir un document word un document texte même donc nouveau document texte voilà et donc j'écris et tout s'écrit en même temps donc le bluetooth fonctionne très bien vous voyez par exemple j'appuie sur A et ça s'affiche à l'écran espace alt etc voilà donc c'est parfait c'était le petit test enfin l'unboxing et la première mise en route de ce super clavier euh Perix euh bluetooth euh qui fonctionne vraiment très bien avec le B-Link et ça c'est vraiment super donc par exemple je veux je veux aller voir 0.1 net tv hop je tape 0.1 net tv malgré que je sois abonné mais c'était juste histoire de voir alors c'est lent c'est normal puisque je suis en train d'uploader une autre vidéo voilà en tout cas ça fonctionne très très bien la navigation bluetooth alors je vais enlever quand même le truc de recharge histoire que je sois totalement sans fil voilà de toute manière ça n'avait absolument rien à voir le câble USB puisque ce câble USB ne sert que pour la charge il n'y a pas de data voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu puis je vous dis à la prochaine aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo unboxing donc de cette machine donc qui est un pocket PC que j'ai reçu aujourd'hui même et donc